Et bienvenue sur Radio Modin. Aujourd'hui, on va parler du nord de la France, loin des clichés de consanguins alcooliques. Mais surtout, l'auteur du témoignage que vous allez entendre va nous parler de pourquoi est-ce qu'il faut conserver notre culture, ou plutôt nos cultures françaises. Parce qu'évidemment, on a déjà perdu énormément. Alors il va nous raconter comment sa ville a changé, et aussi comment les migrants tentent de passer par l'île pour rejoindre l'Angleterre. Alors c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez ou qu'on ne dit pas comme ça, mais voir son pays disparaître, c'est avant tout une souffrance. Et ça, très peu le prennent en compte. Et je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez témoigner à propos de quelque chose que vous avez vu ou vécu, il vous suffit de m'envoyer un mail via l'adresse en description. Je me permets de témoigner à propos de la région du Nord-Pas-de-Calais, plus récemment appelée Hauts-de-France maintenant. Si je fais ce témoignage, c'est pour vous informer de l'évolution idéologique que nous avons ici, de la sur-immigration. Évidemment, on n'est pas épargné. Et pourquoi il est important de savoir garder ses traditions et son identité française ? Ce qu'il faut savoir dans le Nord, c'est qu'on a gardé un aspect très ch'ti. Après, ça n'a rien à voir avec le film Bienvenue chez les ch'tis. Mais dans certaines régions, on a gardé l'accent, on a gardé les traditions welches, bières, chicons, gratins. On est très amicaux aussi, mais ça se rarifie dû à la forte immigration. J'ai vu ce phénomène de changement très perceptible depuis ma naissance. Je me faisais de moins en moins de potes au fur et à mesure que les ethnies changeaient, que les visages changeaient, que la gauche s'implantait. Je vais prendre par exemple les sports. Quand j'étais jeune, il y avait une salle de basket située à la ville de Croix, qui était un espèce de gros complexe avec plein de salles. Tu avais sport de combat, un terrain de foot au milieu. Tu avais une salle de tennis à côté. Quand j'étais jeune, c'est vraiment la zone référence pour tous les sportifs de tout ce qui se situe entre Croix, Roubaix et Tourcoing. Il y avait même des Lillois qui venaient jusqu'à cette salle. Je n'ai plus le nom de ce gros complexe, mais qui n'est plus très attractif aujourd'hui. À cette époque, il y avait vraiment une ambiance. C'est vraiment la joie de se retrouver entre jeunes. On était plusieurs clubs à se réunir pour faire des matchs, des compètes. On s'éclatait, mais vraiment, on se marrait. Même quand on ne pratiquait pas le sport, on s'échangeait des boissons, des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh dans les gradins. C'était vraiment le fun, le fun, le fun. Et depuis quelques années, cette salle de sport, 20 ans plus tard, on va dire, à mes 21 ans, j'y suis retourné. Ce n'est plus du tout du basket qu'ils font aujourd'hui. Tout a été reconverti en salle de foot, en salle de combat, en salle de muscu. Ce n'est pas grave, mais l'ambiance s'est perdue. Ce n'est plus du tout la même ambiance. On croise de moins en moins de personnes qui ont cette origine vraiment de nordiste. C'est toujours autant communautaire, mais le Français qui a toujours vécu là n'est plus trop le bienvenu. Ce n'est plus l'ambiance de l'époque. Il faut savoir aussi que toutes les connaissances que j'avais depuis ma période primaire, collège, lycée, ce sont soit expatriés, soit ont carrément changé de région, soit ils ne sortent plus comme quand ils étaient jeunes parce qu'ils sentent qu'ils ne retrouveront pas ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse. Donc, ils ont complètement changé de sport. Après, ainsi va la vie, mais certains n'ont plus jamais fait de sport, que ce soit aux alentours de chez eux ou dans cette salle de sport. Après, bon, qui est encore férue de basket aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est foot, sport de combat en France. Il est muscu. Il faut savoir aussi que dans le Nord, on a beaucoup d'anciennes usines, beaucoup d'architectures rappelant les ouvriers, les mineurs de charbon dans les mines. Il y a toujours ces bâtiments, ces immenses terrains vagues qui, à mon grand étonnement, n'ont jamais été réutilisés. C'est complètement à l'abandon. C'est vraiment une part de notre histoire qu'on n'ose pas toucher, qui coûterait trop cher à rénover ou à détruire. Je sais qu'un jour, ils seront détruits pour mettre des nouveaux H&M dégueulasses, pour accueillir des nouvelles chances pour la France. On voit que notre histoire et l'immigration a touché ces zones. C'est surtout les patrons véreux de l'époque qui ont décidé de fermer les mines. Et depuis, on a perdu notre savoir-faire et nos spécialités. Nos grands-parents n'ont pas su nous transmettre à nous, la jeunesse, de quoi on était capable de faire ici dans le Nord. Notre spécialité, on les a jetées à la poubelle, considérées comme arriérées. On a été obligés de se morfondre dans des métiers tertiaires ou alors rejoindre l'armée. Mais on n'a pas de spécialité comme en Californie, où vraiment c'est la tech. Ici dans le Nord, on en avait des spécialités, mais on a tout bazardé pour rien en faire depuis. C'est important à savoir aussi, l'immigration, on va dire, est régulée ici en France. Il y a beaucoup de nouvelles têtes maghrébines, mais qui ne restent pas. En fait, elles tentent de passer le tunnel sous la Manche. Parce qu'ici dans le Nord, ce qui intéresse les nouveaux arrivants du Maghreb, c'est de venir en Angleterre. Ils ne sont pas intéressés par la France. Ils viennent jusqu'ici, jusque dans le Nord, pour tenter de traverser la Manche. Ce qui est très compliqué, l'Angleterre s'est endurcie concernant l'immigration non régulée des Français. Depuis, avant, ce qu'ils faisaient beaucoup, c'était la traversée à pied du tunnel sous la Manche. Il y a eu énormément d'accidents, donc maintenant, les contrôles se sont renforcés. C'est quasiment impossible de rentrer à pied. Ensuite, les passeurs ont tous été virés. Il y en avait 2-3 qui traversaient la Manche en bateau. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout possible. Du coup, vous pouvez remarquer à Dunkerque, à Bredune, que des fois, certains immigrés marchent à corps perdu sur le sable. Ils cherchent en fait des passeurs, mais ils risquent de chercher longtemps parce que maintenant, il n'en a plus du tout. C'est super surveillé aujourd'hui, les côtes du Nord. J'y pense là maintenant, mais les usines qui ont été abandonnées et les terravagues des anciennes usines de charbon, aujourd'hui, sont des endroits d'urbex assez reconnus ici dans le Nord. Ils sont très prisés par les gens qui aiment visiter les endroits abandonnés. Donc, si vous êtes intéressés par la région, c'est une activité très en vogue par ici et les endroits abandonnés. Je dis ça comme ça, mais venez voir un coup. On va dire, c'est une remontée dans le passé assez intéressante. Il faut dire aussi que l'immigration non régulée est possible grâce à notre gauchisme dans toutes les administrations. Je vais vous prendre, par exemple, l'administration du permis étranger et du passeport français. Je ne vous dis pas à quel point c'est complexe en tant que français de trouver ces papiers qui vous permettent de voyager, qui vous permettent de faire des PVT, permis vacances-travail. Il faut s'y prendre au moins trois mois à l'avance. Alors que j'ai réussi à obtenir, par exemple, le permis de conduire étranger, j'ai contacté directement une personne en Nouvelle-Zélande pour faire ce permis. Ça m'a pris moins d'une après-midi. Ici en France, j'ai tenté de le faire à maintes reprises et pendant, on va dire, en fait, il n'est jamais venu. Je vous déconseille, si vous voulez faire des papiers, de faire vos papiers ici en France. Faites-le directement avec des étrangers, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup moins cher. Le français d'origine n'est pas du tout l'affaire qui intéresse l'administration française. On cherche d'abord les migrés non-français pour qu'ils deviennent français. Le problème de la région aussi, c'est qu'il y a énormément de jeunes travailleurs. C'est une ville très étudiante, Lille. La ville de Lille qui pourrait facilement se rapprocher de Paris d'année en année, qui devient de plus en plus progressiste et LGBTiste. On va prendre par exemple la Gay Pride. Alors la Gay Pride, c'est un truc qui est très boycotté, mais qui est, on ne sait pas comment, je suppose que c'est des subventions de la ville qui reviennent tous les ans. On essaye de nous faire adorer cette Gay Pride de merde qui passe tous les ans à Lille, alors que personne ne veut la voir. Mais elle existe à chaque fois. Il y a même des gens qui manifestent contre à chaque fois, mais on va plus taper sur le manifestant anti-LGBTQ+, que sur le LGBT lui-même. Après, continuons à la boycotter, peut-être que ça changera quelque chose, mais ça, ce n'est possible qu'à notre gauchisme mental. Ce n'est possible que grâce à la non-réaction du peuple. Tout ça pour vous dire que si ces clubs LGBT puissent venir faire la fête et divulguer leur propagande ici en France, c'est surtout grâce aux jeunes étudiants qui viennent étudier à Lille. À Lille, il y a énormément d'écoles de commerce, de comptabilité, d'art, énormément de trucs très propices au wokisme. Du coup, le wokisme se développe grâce à l'arrivée des jeunes qui viennent d'autres grandes villes. Et ça, c'est possible uniquement grâce à l'acceptation, encore une fois, de la plèbe. Je me suis pris aussi récemment à regarder des vidéos INA, les vidéos d'archives. Et ce qui revient souvent, c'est les vidéos à propos du Nord qui nous claquent à la tronche le changement fondamental qu'on retrouve dans cette région. Si vous regardez des vidéos INA et que vous espérez trouver ce genre d'ambiance dans le Nord, ce n'est plus du tout ça. Ce n'est plus du tout ça. Vous allez plus retrouver des quartiers, on va dire, nouveaux qui ont gardé cet aspect ancien, les maisons en briques rouges des anciens ouvriers, mais complètement remplis par des nouvelles têtes, des chances pour la France concrètement. Beaucoup de voilées aussi et beaucoup de misère. Vous allez trouver des voitures cassées, des vélos cassés, des boulangeries qui s'ouvrent à l'arrache pour essayer d'imiter notre savoir-faire français, mais le pain est juste dégueulasse dans ce genre de quartier. Il y a des boulangeries au top, mais si vous allez dans des quartiers très arabisés, vous allez trouver des commerces, on va dire, arnaques, très mal entretenus, avec des gens qui parlent à peine le français et qui vont essayer de vous en tourlouper rien qu'à votre tronche. Si vous vous présentez en tant que français blanc qui parle un français parfait et pas du tout arabe, vous serez mal vus et ils vont essayer de vous enfumer au niveau des prix et au niveau des services non qualitatifs. Ce que je déplore dans le Nord, c'est l'abandon général de cette région. On avait tellement, mais tellement de potentiel et nos politiques n'ont rien fait de nos terres, de notre savoir-faire. Ils nous ont laissé à l'immigration, ils nous ont laissé à la surabondance de personnes pas du tout qualifiées qui ne sont intéressées que par la CAF, concrètement. C'est une perte de potentiel. C'est vraiment... On a abandonné les jeunes comme anciens et les jeunes comme anciens sont restés dans leurs coins à essayer de s'échapper. C'est vraiment le seul avenir qu'on a ici dans le Nord, c'est soit rester pour un SMIC, soit s'expatrier. Si en France, on est plus ou moins épargné par rapport à Paris, on n'a pas du tout envie d'aller dans une autre région. On préfère l'étranger. On n'attend que ça de faire des projets. On est là, on attend. On essaye de créer des petites entreprises. On essaye de survivre malgré les taxes, malgré le racisme anti-blanc, malgré tout. On essaye de garder le sourire. On essaye de paraître mieux que ce que nous a proposé Danny Boone avec son film Bienvenue chez les ch'tis et les blagues de consanguinité alors que la plupart des gens qui nous font ces remarques et ces références à partir de films et à partir de rumeurs ne sont jamais allées dans le Nord en fait. À ce niveau-là, si on est tous consanguins dans le Nord, la Belgique entière est consanguine. Ce n'est pas très différent de la Belgique. Je pense que si on veut s'en sortir, c'est d'éduquer nos jeunes, revoir entièrement l'éducation nationale, boycotter toutes les capitales qui ont été subventionnées en masse par nos impôts. Il faudrait qu'on fasse une grève généralisée, il faudrait qu'on arrête tout simplement de payer des impôts. Je pense que le meilleur moyen de survivre de façon générale, que ce soit dans le Nord ou toutes les grandes villes de France, c'est de faire sécession complète avec l'État, créer une économie alternative et se rééduquer économiquement et refaire le lien avec nos traditions. On a tous des savoir-faire ici, que ce soit dans le Nord, Marseille, Montpellier, Bretagne. Vous avez tous des savoir-faire culinaire, littéraire. En tant qu'ouvrier aussi, vous pouvez tous vous en sortir, mais on est complètement enchaînés, que ce soit au niveau des décisions politiques, on n'a aucun poids en tant que citoyen bas de gamme. Que ce soit au niveau taxes, on n'a aucun poids non plus. Il faut complètement faire sécession. Alors soit s'enfuir, trouver le moyen d'arrêter de payer des impôts. C'est les seuls choix qu'on a. Mais je pense sincèrement que l'avenir en tant que couple, mariage, enfant, emploi à vie, ça, c'est une destinée que seuls les boomers ont encore dans leur petite tête. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, ce schéma de vie, mais non. Le seul moyen, c'est de faire sécession ou de s'enfuir. Vous n'avez pas d'autre choix. Mais c'est dommage, c'est dommage. On aurait pu faire quelque chose de grand, qu'importe la région, qui aurait décidé de faire quelque chose de grand. Et on a préféré se taire et voter. C'est l'échec international du français dans toute sa splendeur. On a joué, on a pensé, on a perdu.